et bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne nouvel épisode de return all et comme vous pouvez le voir on est de retour au niveau du vaisseau effectivement après le premier épisode et bien j'ai tout simplement arrêté le jeu et puis du coup bas il n'y a pas de sauvegarde on se retrouve au tout début bref on continue l'aventure c'est parti l'environnement ne ressemble pas à ça avant et ça commence fort oh Alors il y a un intérêt à rusher les ennemis, c'est de récupérer des ressources qui disparaissent si on fonce pas dessus tout de suite. Evidemment il y a un petit risque de se faire toucher. Ça c'est beaucoup trop haut pour le moment. Hum. Hum. Ok. Evidemment j'en ai pas assez. Ok. 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 Ah mince, il y avait un truc mais je peux plus le ramasser maintenant. Super ! Allez, on enchaîne. C'est quoi ça d'ailleurs ? Ouais, j'en sais rien pour le moment. Ok. Qu'est-ce que ça ? Oh, non ? Oh c'est balèze ça. Sous-titrage ST' 501 Une taurelle hein. Je n'arrive pas à transpercer d'ailleurs. C'est bon. Je ne suis même plus surprise. Alors un cube de données siphon de dégâts à déposer dans un appareil correspondant pour déverrouiller définitivement ce schéma. Ok. Ah je crois que j'ai pété le bouclier. Un attribut d'armes. Réduire la dispersion des projectiles. Super. C'est bon. C'est bon. Ça va me coller un dysfonctionnement donc je vais éviter. Permet de survivre à un coup fatal puis se détache. Réduire grandement l'intégrité max en se détachant. Pas ouf. Bon tout ça de façon on verra plus tard. Ça me colle plus de malus qu'autre chose et pour le moment j'ai besoin de devenir meilleur. En tout cas c'est mon avis. Oh il y a du monde là. Oh il y a du monde là. Est-ce que je peux l'atteindre celui-là ? Ça me parait bien haut quand même. Ah dommage j'aurais pu. Bon au moins je sais qu'on prend pas de dégâts de chute. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Allez boomer. Alors les sceaux créent des décharges d'énergie à l'atterrissage. Ouais. Non je préfère celui que j'ai. J'ai mal évalué la distance. J'ai mal évalué la distance. Non je fiche. On va s'y faire petit à petit. Ah, je pensais qu'il y avait un passage ici, mais non. On va s'éteindre, on va s'éteindre, on va s'éteindre. 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 Alors, ça m'est où ça ? Eh bien, ici, tout simplement. Je l'avais pas vu, celui-là. On vous transporte vers un lion inconnu ? Ouais, je sais pas. On va s'éteindre. On verra. Faut être joueur un peu. Alors, j'avais un truc à utiliser. Mais je sais pas comment ça marche. Siphon de dégâts. On va s'éteindre. Non, je crois que je vais le garder. On va s'éteindre. 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 Où doit s'éteindre ? Je vais peut-être commencer par là, déjà. Mais je suis sûr qu'il y a un truc à faire ici. Allez, hop. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir utiliser le siphon de dégâts. Ah mais non, ça c'est d'où je viens. Je perds la boule. Zone confinée ? Ah d'accord, ça s'est fermé derrière moi en fait. J'ai l'impression que ça va exploser ce machin. Pourquoi ça trace ? Impeccable là. Toute mon adrenaline a sauté. C'est trop mal. C'est bon. Ok, c'est pas mal. Ok, c'est bon. Je vais commencer par là, je pense. C'est dommage, les obolites disparaissent un petit peu trop vite à mon goût. On est vraiment obligé de les rusher pour les ramasser. Ok. Là, je peux pas aller plus loin du coup. Ok. 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 Celui-là, je peux pas le traverser. Ok. 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 grâce à la maîtrise. Je vais tester, on va voir. Moi, je ne suis pas convaincu. Il m'a fait peur, lui. Les archives visuelles ? Les soutiens ont rencontré la même faune hostile que moi. D'accord. Je vais peut-être passer là-dessus un petit peu. Les fabricateurs. Je m'en suis servie. Pas de malus si je veux avancer. Pas pour le moment, en tout cas. Bon, ça, je ne peux pas traverser, apparemment. Il va me falloir une espèce d'accessoire, je crois. Je m'en suis rendu avec moi. J'ai Ship Aicka. Alors réduis la protection de 10% Disrupteur de bouclier. Ouais sauf que j'ai déjà un cube et on peut en porter qu'un à la fois. Oulah. Je pense que j'aurais dû sauter avant que ça se barre. J'ai raté l'occasion de voir ce que c'était là-bas. Celui-là je m'en fous un peu plus. C'est… ça ne peut pas être ici. Je crois que je revis mes souvenirs dans cette maison, mais… pas complètement. Ils sont corronnés. Il en manque des morceaux, d'autres semblent façonnés de toute pièce. Mais je me souviens du tourment, de la sensation de perdre la tête. Il n'y a aucun confort ici, aucun endroit sûr. Et l'astronaute continue de me suivre. Ok. Bon apparemment je ne peux pas entrer dans la maison. Ok. 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 On est heureux il va falloir que je trouve un moyen d'esquiver leurs tirs. parce qu'ils ont l'air de me suivre un petit peu les tirs mais il doit y avoir un moyen de s'en débarrasser où est-ce qu'il est passé il m'a fait mal en tout cas ouais c'est trop haut ça m'a mis dans un tel stress purée alors inflige 30% de dégâts supplémentaires aux ennemis dont la jauge de santé est basse intéressant bon par contre j'ai pas pu récupérer le point de vue là ça m'embête un peu mais tant pis ah on revient à l'endroit en tout cas plus ou moins l'endroit où j'en étais resté sur le premier épisode putain c'est chaud j'ai préféré prendre du recul parce que vu comment ils attaquent ceux-là c'est chaud ça m'aurait condamné d'être en tour bon évidemment c'est fermé puisqu'il faut la clé de l'anathème mais on va voir si cette fois-ci on arrive à la récupérer alors où est-ce qu'on peut aller déjà j'ai un objectif ici et je vois qu'il y a une porte que j'ai pas empruntée oh C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un soin serait quand même le bienvenu. Ah ben y'en a là. Un récupérateur inerte. Ah cool. C'est parti. Parfait. Ok. Il faudra une clé. C'est parti. On approche de la traduction complète. Ah. 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 On dirait un autre appareil de téléportation, mais plus complexe dans sa construction. J'ai découvert un automate brisé. J'ai découvert un automate brisé qui tient... un outil. Il semble utilisable. Il semble utilisable. Et bah voilà. Et bah voilà. C'est ça qu'il me fallait. C'est parti. 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 D'accord. C'est parti. C'est parti. en premier lieu où est ce qu'elle est comme je l'ai laissé c'est impossible j'ai consigné mes premières missions dans ce classeur mais il est stocké dans les archives du vaisseau ça date d'après mon départ pourquoi ça devrait t'être fermé est-ce qu'elle est là où ? qui est là où ? je peux pas des marques étranges c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Impeccable. Sous-titrage ST' 501 Impeccable. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce caveau de l'anathème ? La source d'énergie étrange se trouve juste derrière. Elle est peut-être liée à l'ombre blanche. Mouais, je préfère ce que j'ai. Et quoi ? Faut sauter ? Je crois que c'est un boss. Je crois que c'est un boss. Je crois que c'est un boss. de vie, d'accord. Oh le salopard ! Ouah c'était chaud. Retour par figurine d'astronaute. Ah je m'y fais pas ce truc. Ah ! Ah ! Ah ! Bon, j'ai vu à peu près tous les schémas du boss, je pense qu'à ma deuxième rencontre, je devrais avoir aucun mal à le coucher. Ils semblent… vivants. Je ne reçois aucune information dans le scanner. Ok. Siphon cinétique. Eh. Ok, nouvelle tentative. Sous-titrage ST' 501 Là, je suis concentré au max. Zut. C'est parti. Ah mince. Je le savais en plus qu'il allait faire ça. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Allez, encore une barre, je crois, ou deux. C'est parti. 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 J'avais un cosmonaute. Enfin, un astronaute. C'est parti. 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 Acquisition d'un nouveau mécanisme de déverrouillage. Celui-ci semble correspondre à un autre type d'appareil de translocation. Donc pour info, c'était mon troisième essai. Au deuxième, en fait, je suis arrivé, j'avais plus de vie du tout. J'ai même pas cherché tellement à essayer. C'est parti. Alors, capsule dénutrie. Ça sert à quoi, ça ? Je sais pas. Mais j'ai déjà une capsule, par contre. Processeur de cube de données. Ah bah voilà. Ça, c'est le truc que j'ai débloqué. Lâche un essein de nanobot qui attaque les ennemis proches. D'accord. Augmente la puissance de vacillement de 20% pour chaque parasite attaché. Ok, cool. Un extracteur de parasite. Qui détache un parasite aléatoire et produit des obolites en échange. Ok. Alors du coup, maintenant je peux revenir en arrière et surtout j'ai accès à une nouvelle zone a priori. Je vais déjà voir si je peux récupérer un petit peu d'intégrité. Après, il y a un moyen très simple. Je retourne au vaisseau et je vais faire un dodo. Bon, il y aurait ça éventuellement. Mais c'est inconsommable. C'est dommage. Bien du coup, mesdames et messieurs, le premier boss est vaincu. On va s'arrêter là pour cet épisode. On poursuivra notre avancée la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao. Bye bye.